Musique Que font la diaspora africaine et la diaspora afro, les afro-descendants ? Aujourd'hui le constat est que tout transfert de fonds sur le continent africain est très élevé pour nos diasporas. Donc nous voulons ici sensibiliser la communauté internationale et précisément les communautés financières, les banques et toutes les institutions financières pour revoir à la baisse les commissions que prennent les banques et toutes les institutions sur le fonds que chaque Africaine ou chaque Africain transfère sur le continent africain. Nous espérons à la fin de ce colloque avoir une conclusion, adopter la déclaration de Rabat et c'est cette déclaration qui nous permettra au niveau du haut comité de l'Union africaine de faire des propositions à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine afin de réduire les commissions prises par les institutions financières sur les fonds que nos frères et soeurs de la diaspora transfèrent dans nos pays. Nous nous réjouissons à plus d'un titre de la tenue de ce forum. D'abord en tant que pays africain, le Sénégal, mais en tant que président de l'Union africaine, vous le savez, le Sénégal porte l'Union africaine depuis plus d'un an et nous allons bientôt rendre le tablier. Mais ce qui est important dans ce forum, c'est que les diasporas, vous le savez, nos ressortissants à l'étranger, paient le prix le plus fort de ces transferts qui augmentent de jour en jour, on l'a dit tout à l'heure. Malgré la crise sanitaire internationale que nous avons connue en 2020, ces transferts n'ont pas baissé. Et pourtant, le poids des économies a été bien ressenti par cette diaspora partout où elle se trouve. Ce qu'il faut constater également, c'est que plus le volume de ces transferts de fonds, de cette diaspora, augmente, moins elle profite à l'Afrique. Il est donc vraiment de manière pertinente aujourd'hui d'aller vers des solutions, comme on l'a dit tout à l'heure, pragmatiques, qui vont nous permettre de réfléchir de manière concertée à tous les instruments qui pourront nous permettre d'apporter une valeur ajoutée à nos pays, de permettre de faire en sorte que ces transferts de fonds profitent, apportent une valeur ajoutée à nos pays au point de vue économique, au point de vue du développement, mais également soient moins coûteux pour ces diasporas qui font d'énormes sacrifices pour pouvoir, évidemment, transférer ces fonds. Et pour ça, je voudrais dire également que l'Union africaine portera aujourd'hui le plaidoyer qui sera issu des recommandations, en tout cas, de ce forum pour permettre de lever tous les goulots d'étranglement qui aujourd'hui surgissent et qui pourraient impacter négativement les transferts de fonds de cette diaspora. Nous souhaitons aujourd'hui que ces transferts de fonds profitent à l'Afrique et que faire de cette diaspora également des vecteurs de développement de nos pays en développement. Merci.